... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce live de Cyberpunk 2077 sur Fabrice Funny Gaming sur PS5 pour la fin secrète du jeu, j'y arrive enfin, on termine le jeu ce soir. Et je teste un peu le micro pour voir si ça fonctionne, donc tout va bien, on peut y aller, et c'est parti. Du coup, on va faire cette fin secrète, j'ai enlevé le ventileau, parce qu'il fait moins chaud. Ouais, tu es à Réfectball, et nous sommes au courant depuis bien longtemps. Donc, j'ai le style de David et de Johnny en même temps, trois légendes, c'est parti. En réalité, je ne porte pas ça, mais j'avais envie d'avoir le style. Ah, c'est vrai que c'était la veste de sa mère et que c'était le médic. Alors, attends, est-ce qu'il y a moyen ? N.C., oui, tout à fait. Putain, tous les détails de la chemise qu'ils ont foutu dessus. Donc, on va se téléporter jusqu'à Miss Arasaka, là, et ce sera tout bon. En plus, il y a un machin juste à côté. Tac. On va faire la fin secrète. La fin secrète, ça consiste à attendre cinq minutes avec... que Johnny vous parle, mais cinq réelles minutes, donc ça risque d'être vachement long. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai tout ce qu'il faut, 70% de liens avec lui. Je vais faire mes sauvegardes ici. Et c'est parti. Point de non-retour. Vous avez atteint un point de non-retour. Une fois dans le restaurant, vous n'aurez plus accès aux missions secondaires et aux activités inachevées comme les contrats jusqu'à ce que vous ayez terminé toutes les missions principales. Si vous avez des affaires à régler, faites-le avant de rencontrer un à coup. It's ok. Bye bye. Oh putain, je ne sens pas. J'aime pas ça du tout. Cette Konasaka, c'est un gros tas d'emmerdes. Je sais, je serai prudent. Ouais, on peut pas dire que ce soit vraiment ton point fort. Écoute, si ça sent mauvais, on s'arrache. Elle a fait vider les lieux ? Merde. Excellent. Vous êtes venu. Merci pour cette rencontre. De rien, V. C'est moi qui vous remercie. Avant d'aborder les détails, je crois que je vous dois des explications. Je dois vous dire ce qui m'a fait changer d'avis et pourquoi je souhaite vous aider. Vous étiez sûr de rien ? Si vous pouviez me faire confiance, si Yorinobu avait tué votre père... Et maintenant ? Je savais tout. Depuis le début. Euh... comment ça ? Tous les membres du conseil étaient au courant. Personne, même ceux qui ne s'intéressaient pas au problème, n'a cru à l'empoisonnement. Ça ne tenait pas. Alors vous saviez, mais vous avez rien fait ? Pourquoi ? Votre conscience vous rattrape seulement maintenant ? Mon père avait ses défauts. Je le sais. Je ne me fais pas d'illusions. Quand quelqu'un devenait trop gênant, il ordonnait son exécution, son sourciller. Yorinobu ne supportait pas ses méthodes. Mais pour mon père, la fin a toujours justifié les moyens. Il n'y a qu'une chose qui comptait pour Saburo Arasaka. Savez-vous ce que c'est ? Le pouvoir. La famille. Notre famille. Je devais être son cœur. La faire vivre, prospérer, assurer sa stabilité, et ne jamais me retourner contre elle. Ah, je suppose que les instructions d'Yorinobu étaient un peu différentes. Yorinobu a levé la main sur notre père. Mais c'est un Arasaka. Il fait partie de la famille. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Je veux juste que vous sachiez qu'il m'est difficile de prendre la décision de m'opposer à mon frère. Ouais, c'est votre frère. C'est difficile et ça le sera encore, admettons. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Nous avons reçu une mise en garde pendant le défilé. Les protocoles de sécurité ont été enfreints. C'est là que les premiers doutes sont apparus. Et ils se sont confirmés dans votre cachette quand l'unité d'assaut de mon frère est arrivée, non pour me sauver, mais pour me tuer. Yorinobu voyait aucun inconvénient à vous sacrifier. Mon père avait raison à son sujet. Nous ne sommes rien pour lui. On m'a élevée pour que je devienne le cœur de la famille. Il est temps que les Arasaka écoutent leur cœur. Je vais rétablir la justice. Vous avez apporté le tueur d'âme ? Comme convenu ? Le doigt sur la gâchette. Dis pas un mot. Je vous trouve nerveuse. Vous avez peur de quelque chose ? Je... Je ne sais pas. C'est la troisième fois que je vois passer cette navi. Vous croyez qu'on vous a suivi ? Ne nous laissons pas distraire. Avez-vous apporté le tueur d'âme ? Vous pensiez m'avoir si facilement ? Pour info, j'ai l'intention de ressortir d'ici en vie. Si j'avais eu de mauvaises intentions, j'aurais choisi un endroit bien plus discret. Nous sommes ici parce que je sais comment vous sauvez la vie. Je peux vous conduire à Mikoshi. Comment ça ? Mikoshi n'existe pas dans l'espace réel. Mais c'est point d'accès, si. Et il y en a un tout près. Où ça ? Ici. À Night City. Sur la tour Arasaka. Il faut qu'on parte. Maintenant. Tu veux partir ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Arrête de la ramener, je veux savoir ce qu'elle a à dire. Oh là là, ça va être un désastre. Asseyez-vous. Le temps presse. Et euh, vous m'aiderez en échange de... Mon frère. Tu sens cette odeur ? Ça pue la merde. Alors fais gaffe à pas marcher dedans. Il doit être prêt à assumer la responsabilité de ses actes. Dites-le. Ça simplifiera les choses. Je veux qu'il soit puni. Ça reste vague. Vous voulez qu'il meure. Je veux Karasaka Corporation. Sache la vérité. Vous comptez vous y prendre comment ? Yorinobu... Hanako-sama. Soro-soro, vous allez retourner à votre maison. Sugonisumuwa. Yorinobu va bientôt demander une réunion du comité. Des représentants de toutes les factions seront présents. Ce sera le moment parfait pour leur apprendre les circonstances exactes du décès de mon père. Je vous ferai entrer à cette réunion et vous témoignerez contre mon frère. Moi ? Témoigné ? Écoutez, je peux être franc ? Aidez-moi à me débarrasser de Yorinobu. Je vous aiderai à vous débarrasser du Construct. Vous voulez que j'accuse Yorinobu ? Là, comme ça ? Devant les gros bonnets d'Arasaka ? Je suis peut-être dingue, mais ça... C'est un putain de suicide. Je le sais. C'est pour ça que nous prendrons toutes les précautions nécessaires. Euh... C'est-à-dire ? Vous verrez. Admettons que ça marche. Et après, vous prendrez les reines d'Arasaka ? Qu'est-ce qui vous fait croire cela ? Ça me paraît plus que logique. En plus, Takemura disait que vous deviez remplacer Yorinobu ici, à Night City. Chacun doit savoir où est sa place, Ve. Et ça, c'est une chose que mon frère n'a jamais comprise. Mais je sais où est la mienne. et je ne tiens pas à en changer. Moi aussi, je sais où est ma place. Je sais parfaitement d'où je viens. Peut-être que... quand toute cette histoire sera finie, j'y retournerai. Peut-être bien, si vous faites vos preuves. Putain, arrête, je vais dégueuler. Alors ? Votre offre est séduisante. Je dois y réfléchir. Naturellement. Mais... Faites vite. Yorinobu est sur ses gardes depuis le défilé. Il pourrait se douter de quelque chose. Il faut qu'on foute le camp d'ici. Vous vous sentez bien ? Ouais, c'est juste que... Vous saignez. Merde. On dirait que vous n'avez plus beaucoup de temps. Ne traînez pas trop. Faut vous décider. Je vais y réfléchir. Un peu d'air, ça va te faire du bien. Dépêche. Je t'avais prévenu. Et qu'est-ce que tu fous ? Merde. C'est peut-être plus qu'une question d'heure. Et toi, tu tiens même plus sur tes jambes. Alors que moi, je suis d'attaque. Ton corps m'obéit. Tu vois où je veux en venir ? Ouais. Je vois. Et j'aime pas ça du tout. Je pète toujours la flemme. Arrête. Faut prendre à l'évidence. Prends de la pseudo-endotricide. Pousse-toi et laisse-moi le volant. Je nous ferai entrer dans Mikoshi. Je peux savoir comment ? Sans l'aide de cette connasse de riche. Ça, c'est sûr. Sans Z, on n'a aucune chance. Oui, je sais. C'est pour ça que j'emmènerai Rogue. Elle n'est pas encore complètement rouillée. Et puis, elle me doit bien ça. Il y a 50 ans, peut-être qu'elle aurait risqué son cul pour toi. Mais aujourd'hui, je crois pas. Je vais la convaincre. Après tout, on s'y connaît un peu pour les opérations de ce genre. On va se frayer un chemin dans la tour Arasaka. Comme à l'époque. Et après, on trouvera un moyen d'atteindre Mikoshi. C'est notre seule chance. Et Paname, elle m'a proposé de m'aider. Écoute, je sais qu'il y a un truc entre Paname et toi. C'est bon, je comprends. C'est bien pour ça que c'est une mauvaise idée. Va pas l'embarquer là-dedans. Évite de faire la même erreur que moi. Vaut mieux pas impliquer ces gens, risquer leur vie et peut-être avoir leur mort sur la conscience. Notre seul espoir a son cul posé à l'afterlife en ce moment et elle s'appelle Rogue. Il nous reste toujours l'offre d'Anako. Euh, pardon ? Qui ça ? Arrête tes conneries. Elle a du pouvoir. Elle pourrait nous aider. Nous aider, hein ? Ok. Je comprends ton point de vue. Tu crois qu'en coopérant avec cette salope de corpo, ça facilitera les choses ? Ben, laisse-moi te dire un bon truc. Je bosserai pas pour ces pourritures. Jamais. Je vais m'occuper de ça avec Rogue. Comme au bon vieux temps. Je t'arrête, connard. Qu'est-ce que tu crois ? C'est mon corps. C'est moi qui décide. Non, pas cette fois. Johnny ! Putain, regarde-toi. Tu tiens même pas. Génial, tu vas encore me lâcher ? Non, c'est pas ce que tu crois. Pas encore du moins. Doucement. Essaye de pas bouger. Vic ? Je sais que tu souffres. Tu délirais à ton arrivée. Alors je t'ai injecté une dose de bêta à l'opéridol. Mais ton hypersensibilité à la lumière est encourageante. Ça veut dire que tes nerfs optiques sont intacts. Ma tête ! J'ai presque fini de stabiliser la biopuce. J'ai l'impression... Qu'on plante des couteaux dans le crâne, c'est ça ? Comment je suis arrivé là ? Tu t'es traîné jusqu'ici dans un sale état. Misty a eu la trouille de sa vie. J'avais un patient, mais tu l'as poussé de la table. Et t'as dit qu'il fallait que je m'occupe de toi tout de suite. Dis-lui que c'était ton ange gardien. Ah... Je... J'étais pas tout à fait moi-même. Je sais. Et c'est un peu inquiétant. Je prendrai un poison moins fort la prochaine fois. Y'a pas de quoi rire, petit. Et ce coup-ci, je crois qu'il y aura pas de prochaine fois. Voilà. Ça devrait être un petit peu mieux. Et c'est de t'asseoir doucement. Je vais essayer. Je crois que je récupère des sensations. doucement. Nouvelle victoire pour les livres d'histoire. Alors, on dirait que je peux m'asseoir. Mais je sens que les nouvelles sont pas bonnes. Combien de temps est-ce que ça va continuer ? À toi de me le dire. Vu ta tête, je dirais pas longtemps. À ta prochaine crise, tu pourras pas te traîner jusqu'ici. Tu feras un trait plat dans un caniveau. C'est ta dernière chance de prendre les choses en main. Tu comprends ? Prendre les choses en main ? Putain, tu crois que j'essaie de faire quoi ? Je sais pas, mais ça te ramène toujours sur ma table. Bon, tu vois cette table-là ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a ? Tu trouveras la dernière dose de pseudo-endotrizine. Cadeau de Misty. Tu veux céder aux voix dans ta tête ? Vas-y. Tu la prends, tu t'endors et tu disparais. Ou alors, tu trouves une autre solution. Tu décides de la fin de l'histoire. Tu trouveras aussi un petit cadeau de ma part, des inhibiteurs. Si t'arrives à faire ses quelques pas jusqu'à la table, le reste dépendra plus que de toi. Tu l'as entendu. On a une dernière chance. Alors je prends le volant. L'endotrizine, Rogue, la tour Arasaka. C'est le seul moyen d'y arriver. Ça suffit, Johnny. Je dois y réfléchir. T'as besoin de cogiter. Très bien. Mais pas dans ce sous-sol. Merde, V. Tu parles tout haut. Euh, tout haut ? Quoi ? Il faut que t'arranges ça. Je te voyerai. Tu fais comme tu veux. Mais on doit d'abord sortir d'ici. Voilà, je fais plusieurs sauvegardes. Et puis je parle pas du relais cinématique normalement, donc tout va bien. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que t'as fait, Vic. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Allez, vas-y. Je voudrais fermer. Prends les médocs et fais ce que t'as à faire, V. Merci, Vic. J'y compte bien. Prends soin de toi. Bonne chance. Dive et j'ai entendu tes pensées. Ça aurait pas dû arriver. Désolé. T'excuses pas. Je sais ce qui se passe. Et je sais que ce sera pas facile, ni pour toi, ni pour lui. Si tu veux pas te décider ici, je connais un meilleur endroit. D'accord. J'ai l'impression que Vic en a assez de me voir. Faut pas lui en vouloir. Ses chakras sont complètement bloqués aujourd'hui. En plus, il a bu trop de café. Et laisse-moi deviner. Mon aura crépite. Oui. J'en ai bien peur. D'accord, je te suis. Il a quoi de spécial, cet endroit ? J'y ai emmené Jackie une fois. C'est pas loin. Jackie ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Tu verras. Viens. Dernier étage. Il avait le même air rebattu. Qui ça ? Jack ? Ça y est, Jika. Je suis foutue. Ça ressemble pas au Jackie que j'ai connu. C'était il y a longtemps. Sa mère venait d'apprendre qu'il avait rejoint les Valentinos. Crois-moi, avec Seigneur Ahuel sur une épaule et les Jumba de son gang sur l'autre, impossible de faire le bon choix. La vie a pas été rose pour mon Jackie. Mais il a eu le courage de parier sur lui-même après que je l'ai amené ici. Ah, enfin. De l'air frais. Tu vois ça ? Je viens ici quand j'ai besoin de m'échapper. D'être seule avec mes pensées. Ah, bah c'est pas con ça. Tu sais, tu devrais t'asseoir et réfléchir un peu, toi aussi. Être seule avec mes pensées, c'est quasiment impossible ces temps-ci. Alors, qu'est-ce que Jack a pris comme décision ici ? Ah, tu sais, je vais devenir une légende dans cette ville. Allez, je te laisse à tes pensées. Prends ton temps. Tu m'as foutu une sacrée trouille, tu sais ça ? J'ai bien cru que tu allais y passer. Non, je suis toujours là. Pour l'instant, tu sais, tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu. Alors, tu t'attends au pire, c'est ça ? Non, mais quoi que tu décides, ce sera très risqué. alors si ça tourne pas comme on veut, il faut que tu le fasses, putain. S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment. Les cachets attendront. J'appelle Paname. Paname. Je veux juste entendre sa voix. J'espère sincèrement que c'est juste pour ça. Salut. Paname. Salut. T'as une idée de l'heure qu'il est ? Je te retiendrai pas longtemps. Je voulais juste entendre ta voix. T'as choisi une drôle d'heure pour ça. Mais ? Bon, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas si on se reverra un jour. Quoi ? Ok. Tu sais quoi ? Je t'en mire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Explique-toi alors. Y'a... Y'a un truc que je dois faire aujourd'hui. Ça sera risqué et pas qu'un peu. Mais je dois le faire. Et qu'est-ce que c'est ? Je peux pas te le dire via comme. Je peux pas. Alors tais-toi et dis-moi juste où t'es... En ville ? Ouais. Ok. Alors pose ton cul quelque part et attends-moi. J'arrive. Tu comprends pas. Je peux plus attendre. Ça a un rapport avec le truc dont tu m'as parlé l'autre fois ? Ouais. Alors je vais te dire un truc. On peut toujours s'en sortir. Voilà ce que tu veux faire. Tu vas respirer à fond deux ou trois fois. Et tu vas bien réfléchir à tout ça. Et quand ce sera fait tu pourras me rappeler. Tu sais pourquoi ? Parce que je suis là pour toi. Mais... Fin de la discussion. Ouais, bien joué. Elle m'a pas laissé en placer une. C'est mieux comme ça. T'en aurais sûrement trop dit autrement. T'as bien fait d'appeler. J'aurais voulu avoir cette chance aussi. On en a fait du chemin jusqu'ici, hein. Tu te rends compte ? Tout a commencé dans une putain de décharge. Ouais. Ensuite t'as essayé de me tuer. C'est bien ce que je dis. J'essaye de te sauver la peau maintenant. Ça, tu peux me laisser faire. Ou bien tenter ta chance avec Panam et Serra du bitume. Mais t'auras l'heure mort sur la conscience. Ou t'acceptes le marché d'Arasaka. Mais dans ce cas, c'est ton âme que tu vas perdre. Et c'est là que je vais attendre cinq minutes. Je recrois que c'est ça qu'il faut faire. Donc je vais voir la soluce. Cyberpunk. voir si je dois bien attendre cinq minutes comme un con avec ça. Euh... Je crois qu'il faut juste attendre cinq minutes. Ah, purée, je ne sais pas. Donc, Cyberpunk. Fin secrète. Merci. Merci. Oui, j'accepte. Merci. allô putain mais ce nombre de pubs qui assurent ce truc c'est de la merde alors d'accord donc j'attends j'attends et je dis rien pendant cinq minutes donc j'attends normalement ces cinq minutes qu'il faut attendre je touche à rien ça c'est long quand même j'espère que c'est pas buggé non plus donc ça me dit qu'il faut que je touche à rien donc je touche à rien et on verra bien on 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 Ah, c'est pas facile. Ah, enfin... Mais tu m'as pris pour Rogue ou quoi ? Moi, je dis, tu te chopes un bon crasheur bien vénère. Tu te pointes devant la tour Arasaka. Tu pousses la porte et tu te démerdes pour atteindre le sous-sol. Si Mikoshi est sous terre, comme a dit Anako, t'auras juste à trouver et à prendre l'ascenseur. Ah, c'est parti. Oh, j'ai l'essai en 2023. Attention. Ils sont chez eux ici. Les procédures de sécurité sont bien rendez-vous. Ok, on va faire un truc très simple parce que je n'ai pas trop le choix. Je vais prendre la pompe et ce sera parfait. Oh, putain de merde. Je n'ai pas vu le truc arriver. Avant que la première tour parte en fumée, les labos étaient sous terre. On doit trouver l'ascenseur. Merde. Il faut un jeton d'accès. On doit trouver un garde haut-gradé. Il aura le jeton d'accès qu'il nous faut sur lui. Attention. Un terroriste ! Qu'est-ce que tu fous là- Tout va bien pour l'instant. Heu, donc tout va bien, oui. Il m'a attaqué ! Attention ! On a subi de lourdes pertes ! On a subi de lourdes pertes ! Ça part de ça qu'aura plus qu'à faire et ménage. Encore un effort ! Rincez-le ! Faut-il ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Récupérer le bouton d'accès, oui. On a le jeton d'accès. Allons mettre l'ascenseur en marche. Ah, c'est de l'autre côté, putain. Je commence à penser que ce plan était peut-être pas si foiru que ça, après tout. Allez, on fabrique des munitions, s'il te plaît, parce qu'il y en a plein qui sont partis. Du coup, munitions pour fusil, fusil à bord pour s'enballer les couilles, fusil. C'est parti. C'est un cas complexe. On branche ta flemme là-bas, et on voit ce qu'il se passe. Attends-toi à un accueil super chaleureux, une fois en bas. Parfait. Il a tiré sa révérence, autant le faire avec panache. Ils t'attendent au tournant, c'est sûr. Mais reste concentré, t'es plus fort qu'eux. Ces fils de putain n'aiment pas les préliminaires, on dirait. Merde ! Prépare-toi à vie. C'est pas bon ! Pourquoi ça bug à chaque fois là ? C'est vrai ? Tires ennemi ! Clive deачal ! Putain, j'y crois pas ! Oh чтоб que jekmais pour faire ! J'ai besoin de tirs de couverture. Ah non ça c'est bon Je n'y en ferai pas Putain C'est la fin Eh par ici Je ne suis pas expert mais ça ressemble vachement à l'ordinateur central de la tour On verra bien ce qui se passera quand on aura connecté avec Attention Je ne veux pas mourir Pas ici Trouver un moyen de connecter Alt à l'ordinateur central Je ne veux pas mourir Putain ça va sourire au bout d'un moment J'avoue je suis perdu Je lawsuit T'enculé, joue pas, Aiglo ! Attention, il est pas loin ! Rache ton arbre, rassemble ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, on se croirait dans un putain de jeu d'aventure Un terminal, tu peux t'en servir On va voir ça Merde, on aurait bien besoin de toi maintenant, Spider C'est pas ça qu'on cherche ? Bon, et maintenant ? Allez, on va ! Allez, en force ! Attention ! À couvert ! Tenez bon ! Prenez sa position ! Putain de relique de merde ! J'avoue, j'en ai rien à foutre ! Je suis en train de prendre le loot ! Transfère Alpe ! Espérons que ton ex sera à la hauteur de sa réputé ! Contemplez mon œuvre, au puissant et désespéré ! J'ai pris le contrôle ! Le personnel est neutralisé ! L'accès à Mikoshi est dédéré ! Viens ! Allons-y ! Les Netrunners dans un sac qu'un s'attaquent au système de la tour ! Stoppé ! Continue ! Continue ! J'ai dégagé un chemin, mais tu dois faire vite ! Une unité de sécurité débit est à ta portion ! Super ! Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas sauvegarder du tout ! Durant cette phase ! On va faire une fabrication de munitions, parce qu'on en a vraiment besoin, non ? Alors, du coup, fabriquer ! Halt ! T'es là ? Pourquoi c'est fermé ? Ouais, elle ne va pas te faire un claquage. Smasher ! Intéressant ! Viens là ! Tu as tué Oda ! Tant mieux ! Si t'es un poids mort ! À toi de crever, maintenant ! Qu'est-ce que tu t'esição!? Non ! Sous-titrage ST' 501 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 avant. Je savais comment survivre. Je ne peux pas me prononcer pour toi. Le danger est omniprésent derrière le mur noir. Ce n'est pas un sanctuaire. Mais mieux vaut être déchiqueté en esprit libre que dépérir piégé dans un corps noir. C'est pas ça, Ave. C'est ce que tu cherches à éviter depuis le début. Ça te changera. Tu ne seras plus toi-même. Et toi ? J'ai fait le premier pas, il y a déjà un bon moment. Ce sera plus facile pour moi. Ouais. On s'en tient au plan. Je suis désolé, Johnny. T'excuse pas. On savait depuis le début que ça finirait comme ça. Arrête ça. Arrête de te foutre de ma gueule. Seulement si t'arrêtes de t'excuser comme une merde. Entrer dans le puits, traverser le... Attends, c'est ça ? Attends. Oh, minute. Ça me paraît buguer du cul, en fait. Sérieux, putain. Je m'apprête à effacer un pote et une partie de mon âme en même temps. T'as vraiment pas idée de ce que je ressens. Ton attitude me rappelle quelqu'un. Tu puis, je vais. Je serai toujours avec toi, que tu le veuilles ou non. Putain, mais défends-toi. Tu sais même pas de lutter. Hé, hé, tout va bien. C'est toi qui m'as dit un jour qu'il fallait savoir lâcher prise. Garder ses forces pour un dernier coup d'éclat. Pas plus, mais... Il n'abandonne jamais, mon maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle exclusivité du jour ! Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir le Crystal Palace, cette énorme station orbitale dans laquelle les simples mortels comme vous ne mettront jamais les pieds. Il paraît que le Crystal Palace offre les casinos les plus luxueux, les plus belles femmes, et les vues les plus extraordinaires ! Mais c'est aussi ce qu'on dit de Night City. Le paradis sur Terre, ou le paradis en orbite ? Qu'est-ce que ça change pour des bouffeurs de scope de bas étage, comme nous ? Juste un conseil, vous feriez mieux de vous trouver une belle petite colline d'où observer le Palace. Eh ouais, désolé, chers habitants des niveaux inférieurs de Night City, mais vous vous êtes encore fait avoir ! Mais pour vous tous qui êtes assis dans le caniveau à contempler le smoke, en voilà un que vous n'avez pas entendu depuis longtemps, Johnny Silverhead ! On pense à toi, vieille branche, où que tu sois ! Eh, t'aurais pu m'attendre ? Je voulais pas te réveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, du coup, lunettes aviateurs dorées de V. Ah ouais, d'accord ! Donc je suis... Ce genre de gars, ok ! La tenue est pas mal ! Ça a l'air d'être une bonne fin, ça aussi, d'une certaine manière. Tu veux aller observer le Crystal Palace ? Rien à foutre de cette station ! Donc elle a gardé sa cicatrice, ouais, c'est très réaliste. Une chose est sûre... C'est que cette putain de ville, elle va pas me manquer. Je comprends vraiment pas. Après tout ce qui s'est passé à Mikoshi, t'as pas envie de quitter ce trou à Ara ? De partir loin, te barrer, et jamais revenir. T'enfuir avec moi. Ça changerait quoi si je partais avec toi ? Il me reste plus que quelques mois à vivre. Ces quelques mois, tu les passerais avec des gens que tu aimes. Des gens qui tiennent à toi. Mais peut-être que... Peut-être que c'est ce que tu cherches à éviter. Tu penses que la fin serait plus facile, si t'étais seul ? Tu sais très bien que c'est faux. Le seul truc que je sais, Evie, c'est que demain je serai partie. On démonte le camp, on décolle à l'aube. Je suis mourant, Madame. Putain, tu crois que je le sais pas ? On en a parlé des... Attends. Laisse-moi finir. Ce dernier boulot, c'est important. C'est sûrement le job le plus important de ma vie. Et si je le réussis ? Tu te seras enfin prouvé à toi-même que t'es le meilleur. Un truc que tout le monde sait déjà. Et tu comprendras qu'au final, t'es juste accro à l'idée même d'être numéro un. Non. Je vais me prouver que tout ce que cette ville m'a donné et tout ce qu'elle m'a pris a servi à quelque chose. Je comprends. Enfin, je crois. Tu veux bien me laisser faire ça ? Péchis. À un de ces quatre, Paname. Ouais. À une prochaine. Un jour. Quelque part. Oublie pas que tu dois toujours me raconter l'histoire de ce type de Caucase. Celui qui a voyagé dans ton coffre. Oh. C'est une histoire de dingue. Mais elle est longue. Et... Y a plein de rebondissements. T'inquiète, j'essaierai de trouver le temps. T'as plutôt intérêt. À la prochaine. Je t'oublierai jamais, fille. Jamais. T'as plus tard. D'accord. T'as plus tard. D'accord. T'as plus tard. Ah, il y a quand même des trucs, petit contrat, V, de V à Emmerick, V, j'ai dû faire jouer, c'est pas plutôt le contraire, j'ai dû faire jouer toutes nos relations, et je crois que c'est un pays, on a le carburant, on a fauché un tanker d'Orbital Air, on a effacé des registres, il n'y a pas à s'en rendre compte, parce que ça devrait être trop tard, t'as plus qu'à temps à en faire pour le transport, donc, M. Notre affaire, de M. B à V, temps presse pour des raisons vidantes, vous devez prendre une décision, ne serait-ce que parce que je commence à perdre patience, alors V, que décidez-vous, moi je m'attends dans un agréable surprise, vous voyez une nouvelle déception, je sais, partant, rendez-vous à l'Arter Life, bienvenue au paradis de Clouds, A, V, où que vous soyez, où que vous soyez, où vous soyez, où vous mérisez, respirez un peu, aux Clouds, blablabla, l'anniversaire de Mme Green, de Alexi, de LSK, A, V, salut voisin, je voulais juste vous rappeler que ce sera bientôt l'anniversaire de blablabla, on s'en bat les couilles, au revoir, et on est où, là ? Ah d'accord, on est dans, dans la même tour, ah non, on est ailleurs, d'accord, donc, immersion, je coupe le micro, bonjour, merci d'avoir choisi les services de la main, où souhaitez-vous vous rendre aujourd'hui ? À l'After Life, emmène-moi là-bas. Comme vous voudrez. Nous allons suivre des couloirs aériens réservés, il n'y a aucun retard prévu. Sans sas. Si je puis me permettre, vous avez l'air terriblement fatigué. La nuit a été dure ? Les dernières semaines, plutôt. Je suis navré de l'apprendre. Le réseau de la main a le plaisir de proposer des services supplémentaires qui pourraient remédier à votre état actuel. Qui plus est, je suis ravi de vous informer que de la main a uni ses forces avec la Troma Team. Grâce à notre bac temporaire Voyage Serein, vous bénéficierez de toute une gamme de services médicaux facilement accessibles. Pour les soins médicaux, c'est un peu trop tard. Et trop cher. Je crains de ne pas comprendre. Vous avez des ressources presque illimitées à votre disposition. Alors nous pouvons sûrement trouver une solution adaptée. T'en fais pas, Adèle. Comme vous voudrez. Il y a des nouvelles d'Arasaga ? C'est quoi la situation en ville ? Voilà qui pourrait vous intéresser. La crise d'Arasaga se poursuit. La corporation vacille. D'après les différents médias, l'image de la corporation est considérablement entachée. Et elle traverse une crise à la fois politique et financière. Protéger votre âme devait être un succès fracassant pour Arrasaga. Mais le programme s'avère être un désastre sans nom. Ils ont perdu toutes les ressources associées au projet. Ils ont promis l'immortalité aux riches et la leur ont vendu. Tout ça pour collecter des engrammes et des données. Encore un moyen de s'assurer le contrôle et le pouvoir. Tout à fait. A priori, il va falloir du temps à Arrasaga pour se réorganiser. Il semblerait que vous et l'Afterlife soyez à l'abri. Pour l'instant. Donc on a foutu un gros coup de pied aux couilles à Arrasaga. C'est vraiment pas mal comme faire. Nous sommes arrivés à destination. Merci d'avoir choisi les services de la main. Passez une excellente journée. Merci d'avoir choisi les services de la main. Passez une excellente journée. Bonjour, vous êtes sur N54 News pour une information de dernière minute. L'affaire des adolescents enlevée par Anthony Harris, surnommée Peter Pan, connaît finalement un heureux délire. C'est grâce à une information de source anonyme que le NCPT a pu les retrouver à temps. Les jeunes victimes sont dans un état critique, négatif. Harris séquestrait les garçons âgés de 13 à 18 ans dans sa ferme abandonnée. Cette sordide affaire est encore un exemple de l'effondrement moral à Night City. Le crime à Night City équivaut désormais au double de celui des NESA. Aujourd'hui, il semble évident pour tous les observateurs que resserrer les liens avec Union aiderait cette ville à améliorer les questions de sécurité. Restez avec nous après la pause pour en savoir plus. Ah, carrément, patron ! Salut, tout va bien ? Parfait. On t'a préparé ton box. Regardez. Salut, Rogue. Ça va ? Tout se passe bien ? À toi de me le dire. After Life et tout ce qui s'y passe, c'est ton problème, maintenant. J'ai hâte d'entendre ce que le client a à dire. Moi aussi. Il t'attend. Mais avant que t'ailles le voir, j'aimerais qu'on discute. Je te sers un truc ? Comme d'hab. Ça marche ? Non, pas comme d'hab. Une situation exceptionnelle. Boisson exceptionnelle. Tu pars pour de nouveaux horizons aujourd'hui. Et tu connais les risques. Merci. C'est gentil de me le rappeler. Tu sais bien qu'avant une grosse opération, je me descendais toujours un shot de tequila. La préférée de Johnny. On a tous nos petits rituels. Nos charmes, nos slipport bonheur. Il n'est pas question de chance ici, mais de souvenir. En honorant la mémoire de Johnny, je me rappelais pourquoi je faisais ça. Pourquoi je me mettais dans cette merde. Rogue. Alors tu vas honorer la tradition de l'afterlife. Claire va te faire un cocktail maison. Choisis. Je pense qu'il est grand temps que j'ai un cocktail à mon nom, non ? Buvons à ma santé. Je vais en avoir besoin. Héhéhé, faut mourir pour avoir un cocktail à son nom à Afterlife. Tu connais la règle. C'est vrai. Héhé, oui, je connais la règle. Je suis mort une fois, Rogue. Pas faux. T'es une légende vivante de l'afterlife. Rien que ça. Ça mérite un cocktail spécial, ça, Claire. Bois. Ça te fera du bien. Bonne chance, Ville. Si quelqu'un peut réussir un coup pareil, c'est bien toi. Merci, Rogue. D'accord, donc on rencontre enfin M. Zieux Bleu. Très intéressant. Je vous écoute. Eh bien, Ville. Vous avez frappé fort avec Mikoshi. Vous avez carrément mis Arasaka au tapis. Ça vous a apporté des aides et de l'influence. Mais ce n'est pas tout. Vous avez complètement paralysé leur système. Quelques brèches supplémentaires se sont ouvertes. Mégas y sont engouffrés et ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient. Alors tout est prêt pour l'opération. J'ai confirmé l'info qui a fuité chez Arasaka. Le casino teste un nouveau système de sécurité en ce moment. Et c'est exact. Ils vont le couper brièvement aujourd'hui. Je pense que vous saurez comment m'en inviter. Vous hésitez ? J'espère que vous n'allez pas vous défiler quand même. Me défiler ? À ce stade ? Non. Ce serait de la folie. Je le paierai cher. En parlant de ça, personne n'a jamais réussi un coup pareil. D'où je viens, on dirait que c'est carrément impossible. Que vous prenez trop de risques. Quand on s'approche trop du soleil, on finit par se brûler les ailes. Le type, c'est une référence. C'est un historique géant sur l'homme trouble de Mass Effect. Putain, les yeux bleus. La tenue. Il y a tout. Vous m'avez peut-être choisi pour ça. Vous savez pourquoi je vous ai engagé ? Parce que vous seriez prêt à tout pour avoir une toute petite chance de survivre. Même si pour ça, vous deviez frôler la mort de très, très près. D'ici 24 heures, vous devriez avoir toutes les données des clients du casino. N'oubliez pas votre part du marché. Je n'oublie jamais une promesse. Bonne chance. Ok. En position. Parfait. Presque à la seconde près. À moi de jouer. Ça y est, le signal indique que les satellites sont coupés. Camouflage de signature activée. N'oubliez pas, vous n'aurez droit qu'à une seule chance. Oh, sérieux, sans déconner. Une fois l'opération lancée, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Il n'y aura pas d'extraction. Si on vous repère, ce sera la fin. Parfait. Mais si ça marche, vous gagnerez plus que dans vos rêves les plus fous. L'époque où j'avais quelque chose à gagner a révolu depuis longtemps. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. C'est... sinistre. Mais, qui suis-je pour vous juger ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon. Quand faut y aller... Bonne chance. On se retrouve en bas. Terminé. On se retrouve en bas. 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 Salut, V. On se retrouve en bas. 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 Salut, V. On se retrouve. On se retrouve en bas. 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 bas. Tac, 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 tac. Ah, il est là. Voilà, on y est. Donc, c'est ici. Il faudrait que j'arrive ici. Je veux faire un truc en particulier. Donc, techniquement, le problème, c'est que c'est les voitures. C'est les voitures. T'as toujours le problème avec les... T'as toujours le problème avec les... T'as toujours le problème avec les... Avec la police déjà. Qui poppe toujours derrière ton dos. T'as toujours le problème de te mettre devant les voitures. Et elles ne contournent pas. Le problème, c'est que ça peut être désert complètement dans les rues. Et puis, tout d'un coup, il y a masse de monde. Et... Je le sauvegardais aussi. Tout d'un coup, il y a masse de monde. Et tout d'un coup, il peut y avoir personne sur les routes. Et pareil, masse de monde sur les routes. C'est quand même incroyable. Et du coup, c'est quand même bizarre. On va pas se mentir. Du coup, le DLC, je le ferais. Mais pas... Le DLC, il arrive quand déjà ? Parce que... Je vais pas dire du connerie non plus. Parce que là, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver un truc. Ne vous inquiétez pas. Et on va terminer là-dessus. Euh... Ce que j'aimerais, c'est de voir quand arrive le DLC de Cyberpunk. Euh... Cyber... Punk... Allez, hop ! Je déconne un petit peu en en parlant. Fantôme Liberty, c'est quand ? C'est le 25 septembre. Eh ben, on essaiera de l'acheter à la fin du mois. Enfin, à la fin du mois de septembre. Parce que là, il y a une dernière arme légendaire à trouver pour leur atelier. Je vais aller la chercher. Ouais, je me disais aussi. Donc c'était quand même un combat de boss particulièrement difficile dans le sens que... Euh... Ma vie ne remontait pas. Elle était toujours à la moitié à cause de la relique. C'était particulièrement difficile. Alors que je joue en facile, hein. J'en ai chié quand même. Vous avez bien vu. J'ai failli crever plusieurs fois. En plus... Dans la soluce, il disait... Si vous êtes netreneur, ça va poser problème. Mais il vous faut un but basé sur le combat. Bah disons que ça passait plus ou moins. Et j'ai beaucoup aimé cette fin. Avec la fin Aldecaldo, c'est... Où j'ai Judy avec moi. C'est vraiment l'une des meilleures fins qu'on pouvait avoir. Je trouve. Après, euh... Franchement, ce qui arrive à la fin, c'est vraiment pas mal. Elle a quitté la ville. Elle va beaucoup mieux. Tout le monde va mieux si on fait cette fin. Surtout avec cette Aldecaldo. Franchement, c'est les deux fins que je préfère. Et euh... J'avoue... Que je ne regrette pas de l'avoir fait. Et puis surtout, c'est la dernière que je devais découvrir. Si vous voulez, toutes les autres fins, euh... C'est sur la playlist PS4 que j'ai sur ma... Ma playlist YouTube. Sur la chaîne YouTube. Que j'avais faite avec le personnage féminin. C'est pour ça que je ne peux pas avoir l'arme de Judy. C'est parce que je ne suis pas maquillé avec elle. Parce que mon personnage est un personnage... masculin. Parce que je lui dis, elle est lesbienne. Et du coup, c'est pas possible d'avoir son arme. Et d'avoir une relation avec elle quand on est un mec. Est-ce qu'ils tentent de se voir bien ? C'est... Parlant. Bon, il rejoindra Naco à Lamberts, le DLC de toute façon ça se passe quand on a toujours Johnny dans la tête Donc il faut savoir que ce sera toujours cette fin là qui sera disponible parce qu'on est censé toujours avoir Johnny en pleine tête Là j'essaie d'aller, allez vous nuquer Alors il y avait 2-3 trucs que j'avais trouvé, j'avais trouvé des éclins D'histoire Quand j'ai buté Smasher, j'espère qu'ils sont toujours disponibles Comment ça se fait archivé, Doobboy et Jeff Mais on s'en bat les couilles de ça Poésie Opération Conde 1 suspendue C'est une PC la sécurité du truc BD1C1C Avis à tous les agents de terrain de l'équipe noire en raison d'une brèche de sécurité de classe A L'opération Conde a suspendu immédiatement Ce qui bleu et orange doivent se replier, l'équipe à la fin noire a pour ordre de se replier et aussi d'évacuation Code 8 bravo des alliés locaux Armés assurant une couverture pour l'extraction Je ne comprends pas ce que c'est Mais en tout cas, le monsieur yeux bleus On a pu le voir en vrai C'est une copie conforme de l'homme troupe de l'illusive même dans Mass Effect Attends Le bateau est juste là-bas. Merci, le bateau est juste là. C'est pour le l'œil. T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? On va finir par le retrouver. J'en ai rien à foutre. On prendra le temps qu'il faudra. J'en ai rien à foutre. T'inquiète, tu ne crains rien. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Merci pour rien non plus. J'en ai rien à foutre. 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 ah la voilà putain donc la location exacte du truc c'est ici tu as mais ça se voit tellement pas qu'il ya un bateau ici c'est tellement bizarre donc une fois vous avez tué ce mâcheur vous avez la carte qui vous permet d'y aller et vous pouvez pas l'avoir autrement que comme ça il ya le code vous l'avez pas de toute façon bon katana et le plan de fabrication du baxing chong et une armure de rechange ou son ancienne armure je comprends pas trop en fait fabrication le baxing chong donc on peut le fabriquer d'accord c'est pas un truc qui tient très longtemps donc voyage rapide donc on s'amuse avec ça on va rentrer maison et je vais vous montrer ça direct directement j'ai oublié que quand tu faisais ça ça disparaissait pas donc la maison elle est où déjà elle est dans un gros bâtiment de merde je sais plus sur quelle île déjà ici voilà on se téléporte mais à part le flingue de judy j'ai toutes les armes et je suis très content méchant 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 utilisateur non pas du tout d'accord donc je peux poser celui là celui là et celui là donc la flingue de johnny est juste ici le flingue de le kerry juste là le flingue de mon pot jockey juste là le flingue de de regina putain j'oublie son nom à chaque fois le flingue de notre cher river le flingue de de ce cher dex qui tire du fric c'est ridicule l'une des élèves l'épée de yorinobu l'épée de d'autres sac à merde de protecteur de rasaka le fusil de sniper de cette chère paname il y en avait un autre qu'il fallait fabriquer j'ai pas compris fabrication il y en avait un autre mais je sais pas ce que c'est en fait c'est bizarre du coup normalement j'essaye tout ça leur a inventé alors attends armiconique lien position comment les avoir alors ta gueule merci mhm 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 putain mais ça fait chier break through mornelais beso bourreau là je vois vraiment pas marteau du camarade blondi marien ouais ça c'est sûr bourreau j'ai l'impression que c'est ça en fait qui qui a pas été fabriqué je vais voir si je l'ai ou si je l'ai pas en or il glint peut-être je sais pas Ah le bourreau Je ne l'ai pas fabriqué en fait Alors attends Le bourreau épique Il me faut 20 de ces petites merdes Alors attends Fabrication Attends Quels 20 de petites merdes Attends je n'ai pas vu 20 tubes Ok Voilà ensuite Il m'en faut encore 22 Attends je vérifie un truc 22 de ce truc Attends Il faut fabriquer 22 Attends Il m'en faut à 14 25 ça m'énerve. On va faire un truc simple. On va faire un truc simple et con mais ça va le faire. Normalement ça devrait être bon et je peux le poser du coup. Et il est là. Super. Voilà c'est fait. J'ai n'indiqué tous mes trucs mais c'est pas grave. Le truc c'est que j'ai sauvegardé avant et que je voulais juste le montrer pour le visuel. Donc j'ai toutes les armes que je voulais sauf celle de Judy bien entendu qui s'appelle le Mox. J'ai ceci, cela. J'ai le bourreau qui a l'air pas mal. Je vais l'utiliser pour le LOL. Celui-là. Je les avais tous utilisés pour vérifier. Et je vais utiliser le bourreau juste pour voir. Pour me faire une petite idée. Ok. Alors tac. Comment ça ? Ah mais il n'a pas énormément de balles en plus. D'accord. Ah mais il n'a pas énormément de balles en plus. D'accord. Ah mais vous savez quoi. Je ne vais pas sauvegarder ici. Je vais sauvegarder dehors. Donc tout va bien. Je vais vite charger. Voir où j'en étais quand j'ai chargé. Alors ça je vais enlever absolument. Non. Je vais supprimer cette sauvegarde. Juste charger cette sauvegarde. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que j'ai terminé le jeu. Il ne restera plus qu'à faire le DLC quand il arrivera. Et puis ce sera parfait. Donc pour les gens de YouTube. Salut YouTube. La vidéo sera transférée sur YouTube. Une fois que la 701p60fps et la 1080p60fps auront été traitées par YouTube. La vidéo sera mise en public. Ouais. Non. C'est parfait. Je vais me mettre comme ça pour le... Pour la sauvegarde. Ce sera parfait. Et je vais penger une ancienne sauvegarde. Ce sera tout bon. Donc pour les gens de YouTube. Poussez en l'air si ça vous plaît. Abonnez-vous si ça vous plaît. Pour les gens de Twitch. N'hésitez pas à follower si ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur Fabricionnaire Gaming. Et je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit. Et à très bientôt. Alors. Bisous bisous. Et merci d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501